Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour l'unboxing de la Look Fantastique du mois d'août 2021. Je vous revois juste une petite parenthèse avant, comme je viens de voir qu'on a atteint les 50 abonnés, j'organise un petit concours pour vous remercier. Donc très très prochainement, normalement fin août, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc parenthèse fermée, nous allons pouvoir commencer l'unboxing. Je ne sais pas si vous connaissez Look Fantastique, c'est un e-shop anglais avec pas mal de produits skin care et make-up. Les prix sont souvent très intéressants et vous avez très très souvent des codes promos de grands influenceurs, comme par exemple Sonia Seller, moi j'utilise souvent son code. Et il propose aussi une box beauté, donc la Beauty Box, et vous avez plusieurs formules d'abonnement. Donc moi j'ai reçu celle-ci pour le moment, c'est la box doute. J'ai choisi un abonnement de 3 mois, puisqu'il y avait une offre. Il faut savoir que selon les abonnements que vous prenez, le prix est dégressif. Donc si vous prenez à l'unité, c'est 20 euros. Si vous prenez un abonnement de 3 mois, c'est 18 euros par mois. Et en plus, vous avez très souvent des codes promos et aussi du cashback sur E-Graal. Donc voilà, renseignez-vous bien, regardez bien et vous verrez qu'il y a très souvent des offres assez intéressantes. Donc ceci étant dit, nous allons pouvoir regarder tous les produits qui se trouvent à l'intérieur. Et tous les mois, vous avez un format en box carton. Le carton est assez épais, assez costaud, contrairement à certaines boxes parfois. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait des fois des pochettes comme on a avec certaines autres boxes. Là, je crois qu'on a tout le temps des boxes en carton d'après ce que j'ai vu. Quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, vous avez directement le petit magazine. Et celui-là, il est assez épais. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est que c'est du carton très très épais. Niveau écologie, c'est un petit peu bof, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et dedans, vous avez le descriptif des produits et quelques petits articles. Attention par contre, tout est en anglais. Donc si ça vous pose problème, n'hésitez pas à regarder directement sur leur site où vous avez les traductions en français. Ou bien vous utilisez une application comme Google Translate qui vous traduit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, c'est juste à préciser. Et ensuite, vous avez un papier de soie qui renferme les produits. Donc on va regarder tout ça. Le premier produit que je pioche, c'est de la marque Bubble Tea. C'est une bombe de bain à la rhubarbe. Je connais déjà cette marque. J'avais reçu dans une mystery box lors d'une commande une crème pour les mains au macarons à la fraise qui sent super super bon, que j'adore. Donc si c'est aussi bien que la crème pour les mains, franchement, l'odeur doit être génial. Alors donc cette bombe pour le bain, on vous dit que ça contient pas de parabènes, ça contient de l'acide citrique et de l'extrait de fruits chinois. Alors je n'ai pas de baignoire, donc c'est vrai que c'est toujours délicat quand on vous donne une bombe de bain. Par contre, moi ce que j'aime bien, c'est les garder. Et par exemple, quand on est à l'hôtel ou en vacances dans une location, je l'emmène et quand il y a une baignoire, eh bien ça me permet d'avoir un petit moment détente. Donc à la fois c'est pauvre pour ceux qui n'ont pas de baignoire, mais en même temps, j'y trouve toujours une utilisation. Ensuite, alors de la marque Glove, on a un masque remover. Donc c'est comme une lingette en fait démaquillante qui permet d'enlever les masques visage, mais également le maquillage tout simplement. Donc vous pouvez mettre la main dedans et vous passez ça sur le visage. C'est en microfibre et je vois que ça passe à la machine. Donc c'est parfait. J'avais déjà plusieurs produits de cette marque-là, mais c'était des tout petits cotons démaquillants, donc je suis vraiment contente d'en avoir un plus grand. Ça va être beaucoup plus pratique. Ensuite, je pioche de la marque Laboratoire Philorga, le Edge Purify Intensive. Donc c'est un sérum double correction, ride et imperfection. Donc voilà, qui fait à la fois anti-ride et anti-bouton. Donc ça c'est parfait. Et il protège contre les agressions extérieures. Et l'apparence des imperfections. Donc il contient du niacinamide. Effectivement, c'est bien contre tout ce qui est bouton imperfection. De l'huile d'amande douce, de l'acide citrique et de l'acide glycolique. Donc également pour les imperfections. Donc très très content d'avoir reçu ce petit produit. Là, j'ai liquidé un petit peu tout ce qui était mes sérums en format mini en vacances. Donc ça me refait un petit stock. Alors c'est vrai que le format est petit, mais en même temps, Philorga, c'est une marque qui coûte cher. Donc j'ai hâte de pouvoir repartir encore en vacances ou en week-end pour le tester et vous dire ce que j'en pense. Oups, j'avais oublié de remettre les produits. Alors ensuite, je pioche de la marque Skimono. Je ne connaissais pas du tout cette marque. C'est une paire de masques à mettre sous les yeux. Donc qui contient du collagène, de la camomille, du concombre et de la vitamine C. Donc ça permet de réduire l'apparence des cernes, des rides et des poches sous les yeux. Et ça donne un regard lumineux, rafraîchi et radieux. Et on vous dit de le laisser poser 10 à 15 minutes sous les yeux. Donc très content de pouvoir tester ce produit-là. J'en ai déjà quelques-uns. J'aime bien ces formats-là en format sachet individuel pour emmener justement en week-end ou en vacances. Pour aller à un mariage, une soirée, hop, on le pose avant et on a les yeux replumpés. Puisqu'en fait, vous avez dû voir dans mes hauls, pour le quotidien, j'utilise ceux qui sont dans un sachet. Vous en avez plusieurs dans le même sachet, mais ce n'est pas pratique d'emmener ça en vacances. Donc ça, ce sera sûrement pour un petit week-end ou des vacances. Ensuite, on a de la marque Ossiaté. Donc là, vous avez vu, c'est franchement bien emballé. Donc je vais regarder ça. C'est un blush qui est assez joli. J'ai vu ça sur des images. Déjà, l'emballage est sympa. Donc c'est un blush en luminant. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc ça fait un effet no make-up et on peut en mettre plus ou moins selon le rendu qu'on veut. Donc je vais essayer d'ouvrir la boîte et vous montrer comment c'est à l'intérieur. C'est un emballage en plastique tout simple. Par contre, vous voyez, le fard, enfin le blush a vraiment une super couleur, super jolie. Avec une forme un petit peu en fleurs, donc très jolie. Par contre, moi, je ne vais pas le garder puisque ça, ça fait partie des produits que je n'utilise pas ou très peu. En fait, j'en ai un que j'utilise peut-être deux ou trois fois par an. Donc je trouve que c'est un très beau produit qu'ils nous ont réservé. Mais moi, je ne le garderai pas. Et pour finir, de la marque Ahava. J'ai déjà entendu, mais jamais testé cette marque-là. C'est une lotion hydratante pour le corps à base de kale et de turmeric. Dans le petit livret, vous avez eu un petit article sur le turmeric, justement. Et on vous dit que c'est une épice culinaire qui est apparemment très bonne dans du curry. Donc je ne connaissais pas du tout. Si ça fait partie des super fruits, des super aliments, ça doit avoir un très bon effet sur la peau. Donc je vais voir si c'est auperculé et puis je vais tester ça. Alors, ce n'est pas auperculé. Donc je vais voir la texture et puis si ça sent bon ou pas. Ça a l'aspect d'un lait. Je vais étaler ça. Ça s'étale super bien. Vous voyez, c'est super vite absorbé. Ça n'a pas d'effet trop gras. Bon, c'est bien hydratant quand même. Mais ce n'est pas comme certaines crèmes trop riches. L'odeur est très agréable. J'aime bien. Donc c'est un produit que je suis contente d'avoir. Ça va me permettre de tester cette marque-là, Avada, que je ne connaissais pas. Donc le bilan de cette première box est quand même très positif, je trouve. Puisque je vais utiliser tous les produits. Certains pour les prochaines vacances, les prochains week-ends. Et puis, bon, il n'y a que le Ciate que je ne vais pas utiliser. Mais c'est quand même un produit qui a l'air de qualité qu'ils nous ont mis. Donc c'est une box assez qualitative, je trouve. Donc voilà. Je verrai ce que ça donnera pour les deux prochaines boxes. J'espère que cette vidéo vous a plu également. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fera super plaisir. Et puis à vous abonner si les vidéos unboxing vous intéressent. Bisous !